De la restitution à la révélation, c'est l'intitulé de la première exposition des 26 trésors royaux revenu au Bénin le 10 novembre dernier. L'exposition est une révélation pour les nouvelles générations et pour le monde. Cette révélation se fera également à travers 106 œuvres d'art contemporain sélectionnées pour faire écho aux 26 trésors royaux. L'objectif de l'exposition est de permettre au public de découvrir et d'apprécier le talent varié et multiforme des artistes contemporains qui prolongent ainsi la créativité et les savoir-faire ancestraux. Les œuvres ici exposées sont porteuses de plusieurs mémoires. Mémoire d'un héros national, Béanzin, dont la chute a été suivie d'un pillage systématique de trésors royaux. Mémoire de deux grands souverains dont les trônes ont été emportés, Glelet et son père Guézo. Mémoire des artistes restés dans l'ombre, mais ayant donné forme et vie aux œuvres pillées. Mémoire d'un séjour forcé en France. Ces œuvres présentées pour la première fois ces jours-ci sont l'illustration parfaite du génie créateur, de quelques artistes ou artisans d'art du royaume du Dan-Romain. Les Béninois ont l'occasion de voir combien nos parents étaient inventifs, féconds en technique de fabrication. Ce qui tranche avec le discours qu'ils voient dans l'Afrique, la négation de la créativité, de toute finesse, voire du goût. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, le choix de la présidence de la République comme lieu d'exposition est plein de sens. La présidence de la République est à notre sens l'un des rares lieux qui réunit et rassemble tous les Béninois. Le choix de ce lieu est dès lors porteur d'un signal, d'un appel au ralliement de toutes les forces de la nation autour de la commémoration de ces œuvres revenues de leur périple et désormais partie intégrante du patrimoine national. Ce choix est aussi fait pour permettre l'acclimatation des 26 œuvres qui ont séjourné dans un climat tempéré pendant 130 ans. Ensuite, pour permettre le déploiement de la centaine d'œuvres contemporaines. Il est enfin, il est ainsi, il est enfin choisi pour offrir à l'ensemble de ces objets de grande valeur une sécurisation conséquente. L'exposition s'ouvre ce dimanche 20 février et va durer jusqu'au 22 mai prochain.